... par l'organisation des Patriots de la Nouvelle-Angleterre hier. On l'a intronisé au Temple de la renommée de l'équipe. Ça a été toute une fête. Vous voyez, le stade était plein. Il y avait de ses anciens coéquipiers, de ses anciens adversaires également. Il était extrêmement ému des hommages qui lui ont été rendus. Que dire de ce duo qui a remporté ensemble six Super Bowls, Bill Belichick et Tom Brady. 35e joueur à être intronisé au Temple de la renommée de l'équipe. Peyton Manning, que vous voyez d'autres coéquipiers, dont Rob Gronkowski, qui sont venus le féliciter. Ça a été une cérémonie haute en couleurs et en émotions. Le numéro 12 ne sera plus jamais porté par un joueur des Patriots de la Nouvelle-Angleterre. À l'autre extrémité du spectre, Aaron Rodgers. Les médias de New York en ont contre lui le quart arrière des Jets de New York. Call him Aaron Dodgers. Dodge, ça veut dire s'esquiver en français, parce qu'il ne s'est pas présenté au mini-camp des Jets. Pour faire une histoire courte, Aaron Rodgers doit sauver les Jets. Il a été échangé à grands coups par l'équipe. Il était avec les Packers de Green Bay depuis le début de sa carrière. Il s'est blessé après quatre jeux lors du premier match de la dernière saison. Donc, non seulement ça, il est en réhabilitation, mais il a décidé de ne pas se présenter au mini-camp. Il y a des amateurs qui sont furieux, des commentateurs également, qui le critiquent sévèrement à la suite de son absence pour ce mini-camp d'entraînement. Il est 8h56, au retour, les nouveaux...